... Nous continuons notre exercice, la 107 fois des fenêtres. Donc vous allez dans le menu fenêtres composants, vous allez dans la rubrique fenêtres, et vous choisissez une fenêtre très simple, fenêtres, ventailles, alu. Et puis vous vous positionnez à la base de la terrasse, vous allez la positionner comme ceci, vous cliquez une première fois. Alors si vous remarquez, nous avons ici les portes-fenêtres, qui sont à une certaine hauteur, donc je vais d'abord préciser avec des guides la hauteur maximum à ne pas dépasser, donc vous appuyez sur la touche T du clavier, vous cliquez ici, et vous cliquez juste en face en respectant l'axe vert. Je procède de façon identique pour la partie supérieure, donc T, je me positionne dans la partie supérieure gauche pour rejoindre l'autre porte-fenêtre. Alors je reprends ma fenêtre, que je viens de placer à l'instant, je vais appuyer sur la touche S pour ici augmenter sa hauteur, donc il faut bien se positionner sur ce point-ci, voilà, et puis je la positionne sur le guide ici, voilà qui est fait. J'appuie simultanément sur les touches CTRL plus C, puis CTRL plus V, et puis je vais en placer par exemple une à cet endroit-ci, voilà, j'appuie à nouveau sur CTRL plus V, je vais dans la partie supérieure, donc je reviens sur CTRL plus V, donc là je l'ai loupé, donc je sélectionne à nouveau cette fenêtre, CTRL plus C, CTRL plus V, et je replace cette fenêtre par exemple ici, alors évidemment là nous avons un problème de hauteur, évidemment je suis obligé de passer en mode semi-transparence, donc je vais dans le menu affichage style de face transparence, aussi vous avez raccourci F11, vous appuyez à nouveau sur la touche S, et puis ici nous diminuons la hauteur pour arriver jusque au guide, j'enlève la transparence, j'appuie à nouveau sur la touche F11, et puis j'appuie CTRL-C, CTRL-V, pour placer une nouvelle fenêtre à cet endroit-ci, plus ou moins, voilà, vous enregistrez votre travail en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus S, pour plus de clarté dans votre espace de travail, je vous conseille de régulièrement supprimer les guides, donc vous allez dans le menu édition, supprimer les guides, je vais texturer les murs, donc vous allez dans le menu déroulant, vous allez dans briques et revêtements, là vous avez un choix, bon je vais prendre très rapidement ceci, voilà, je vais prendre également une texture pour le toit, donc là je vais dans couverture, le choix n'est pas extraordinaire, donc je vais prendre par exemple ceci, donc évidemment vous pouvez fignoler tout cela, donc pour la vidéo ici je suis obligé d'aller quand même assez rapidement, et à présent nous allons appliquer, ou utiliser plutôt une nouvelle fonctionnalité, qui est l'animation de notre scène, vous appuyez sur la touche C de votre clavier, vous positionnez le curseur de la souris sur la terrasse, directement au niveau du pied du personnage en 3D, que vous avez inséré lors d'une étape précédente, alors remarquez pour l'instant dans le coin inférieur droit, notre cercle pour l'instant a 18 côtés, si ce n'est pas le cas chez vous, vous tapez 18 et puis vous appuyez sur Enter, dès que cela est réalisé, vous cliquez sur les pieds du personnage, et puis vous tracez votre cercle, le cercle qui aura une valeur de 15 mètres, donc vous lâchez, vous tapez 15 au clavier, vous appuyez sur Enter, ensuite vous appuyez sur la barre d'espace, vous cliquez sur le centre de votre cercle, et vous appuyez sur la touche Delete de votre clavier, vous devez positionner ce cercle un peu plus vers le haut, donc vous le sélectionnez, vous appuyez sur la barre d'espace, je sélectionne le cercle, j'appuie sur la touche M, et je le monte sur l'axe bleu de 1,50 m, donc vous tapez 1,5 et vous appuyez sur Enter, ensuite vous allez devoir cliquer sur cette icône, intitulée Positionner la caméra, alors si cette icône n'apparaît pas, vous devez aller dans le menu Affichage, barre d'outils, et vous sélectionnez Visite, donc je reviens sur cette icône, je vais ici cliquer sur ce premier point, mais je ne vais pas lâcher le bouton gauche de la souris, donc je clique, je ne lâche pas, et je vais le relâcher lorsque j'arrive sur la tête du personnage, donc la caméra aura pour cible la tête du personnage, je lâche, donc voilà un premier résultat, alors cette scène je vais l'enregistrer, je vais dans le menu Fenêtres, ensuite je choisis Scènes, je clique sur le petit plus dans cette palette Scènes, et pour être bien sûr que tout est enregistré, vous cliquez sur Actualiser les scènes, vous cliquez sur le bouton Actualiser, je poursuis, j'appuie sur la barre d'espace, je dézoome, ensuite je reclique à nouveau sur cette icône Positionner la caméra, cette fois je ne clique plus sur ce point-ci, mais sur cet autre point, donc la deuxième extrémité du cercle, je clique, je ne lâche pas, et je lâche lorsque j'arrive sur la tête du personnage, nous avons ici un deuxième point de vue, je clique sur Plus, et je clique sur Actualiser la scène, Actualiser, j'appuie à nouveau sur la barre d'espace, je vais créer une troisième scène, je dézoome, donc nous avons commencé par cliquer sur ce point-ci, ce deuxième point, donc ce sera ce troisième point ici, du cercle qui va devoir être sélectionné, donc je clique sur Positionner la caméra, je clique sur ce point-ci, je ne lâche pas, et je le dépose ici sur le personnage, donc vous avez compris, la cible sera toujours identique, la cible de la caméra sera toujours la personne située sur la terrasse, je clique à nouveau sur Plus, je clique sur Actualiser la scène, Actualiser, enfin ici, parce que je n'ai pas trop de temps dans le cadre de cette vidéo, je vais créer une quatrième et dernière scène, là je vais faire monter un tout petit peu la scène, donc je dézoome, j'appuie sur la barre d'espace, je clique sur ce cercle, j'appuie sur la touche M, et je vais monter ce cercle sur l'axe bleu, pas l'axe rouge, donc regardez bien, l'axe bleu de 2,50 m, et puis je vais cliquer sur cette icône-ci, Positionner la caméra, donc je dois bien cliquer sur ce point-ci, pour arriver sur la tête du personnage, comme ceci, voilà, je clique une dernière fois sur Plus, et enfin sur Actualiser la scène. Alors, quel peut être l'intérêt d'une telle manipulation ? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite, d'abord je réduis la palette scène, et puis là nous avons quatre petits onglets, donc si je reclique sur scène 1, nous voyons qu'automatiquement, une animation se propose à vous, si je clique sur scène 2, nous voyons ici la caméra bouger autour de la maison, mais par exemple, si vous voulez aller de la scène 1 à la scène 4, c'est tout à fait possible, dans le cadre de cette fonction scène, nous ne sommes pas obligés de systématiquement recourir à l'icône Positionner la caméra, donc je reviens sur la palette scène, je sélectionne la scène 2, j'appuie sur la touche contrôle continuellement pour sélectionner également la scène 3 et la scène 4, je clique sur l'icône ici, Supprimer les scènes, oui, et là je peux diriger ma caméra, mais manuellement, sans utiliser la fonction que nous avons utilisée précédemment, tout simplement, en procédant de cette manière, donc par exemple, je me positionne comme ceci, je clique sur le petit plus, et je clique pour actualiser la scène, je clique sur actualiser, donc si je clique sur scène 1, nous voyons donc qu'il y a bien un mouvement entre la scène 1 et la scène 2, et pour la scène 3, je vais par exemple effectuer un zoom, comme ceci, de nouveau, j'actualise en cliquant sur ajouter une scène, et puis actualiser la scène, je clique sur actualiser, nous ne sommes pas uniquement limités par les mouvements de la caméra, nous pouvons utiliser d'autres fonctions, donc vous allez dans le menu fenêtres, et là vous choisissez la fonction intitulée style, nous avons dans cette palette, différents modes de rendu, qui ne sont pas réalistes, donc qui sont plutôt artistiques, donc je clique sur la flèche, je choisis par exemple jeu de couleur, et je peux choisir un des différents rendus qui est proposé, donc je vais prendre par exemple ce rendu-ci, intitulé brique rouge, oui, qui n'est pas terrible, donc je vais plutôt prendre le bleu peut-être, voilà, bleu et mieux, et maintenant, donc si je suis toujours dans ma scène 3, et bien j'actualise, je clique sur actualiser, et donc vous allez voir la différence, si je me positionne à nouveau sur scène 2, nous avons l'ancien rendu, la scène 3, nous avons un zoom, avec le nouveau rendu, vous pouvez éventuellement tester d'autres styles de rendu, si vous allez dans le menu déroulant, vous avez croquis, donc quand vous allez dans arrêt de croquis, différents styles, vous pouvez, pour revenir au point de départ, aller sur style par défaut, et vous revenez sur le style simple, avec lequel donc nous avons commencé cet exercice, je ferme la fenêtre style, bien évidemment, n'oubliez pas de régulièrement aller dans fenêtre, info sur le modèle, statistique, pour purger les éléments inutilisés de votre scène, vous pouvez également faire intervenir le plan de section dans l'animation, donc vous dézoomez, vous sélectionnez le cercle, et puis vous le supprimez, en appuyant sur la touche delete du clavier, vous allez dans le menu outils, ensuite vous choisissez plan de section, vous cliquez à cet endroit-ci, par exemple, vous appuyez sur la barre d'espace, vous sélectionnez ce plan de section, en cliquant sur une de ces arrêtes, vous appuyez sur la touche M, et vous le descendez comme ceci, on va laisser par exemple un étage, comme ceci, et là on va ajouter une scène supplémentaire, donc vous cliquez sur ajouter une scène, vous actualisez, et nous allons voir le résultat, si on passe directement de la scène 4 à la scène 1, donc je clique sur scène 1, vous voyez que ici le plan de section a également été animé, alors je propose que vous enregistriez votre travail, CTRL plus S, également exporter cette animation, vous allez dans le menu fichier, ensuite vous allez dans exporter, animation, alors avant d'en cliquer sur enregistrer, je vous invite à cliquer sur le bouton option, vous pouvez déterminer la taille du rendu de votre animation, donc 320 x 240 c'est un peu juste, donc vous pouvez taper une valeur supérieure, par exemple 740, vous cliquez sur OK, et puis là vous tapez votre nom, vous regardez bien l'endroit où vous avez enregistré votre travail, et puis vous cliquez sur exportation, de cette manière vous aurez le rendu vidéo de cette animation.